On accédait au bowling Foch en suivant les couloirs de la station de métro Charles de Gaulle-Etoile, sans même avoir besoin de sortir à l'air libre. Cette liaison souterraine prolongeait le mystère des contre-allées. Combien d'autres passages existaient-ils sous cette avenue ? Quand je suis arrivé, Michel Dambord portait déjà les chaussures bicolores louées sur place. Toute sa silhouette en paraissait modifiée, comme s'il s'agissait de l'un de ses seniors dynamiques des publicités de Mutuelle. Les années Foch, c'est l'histoire de Pierre, qui est un jeune homme de 20 ans, qui, en 1995, monte à Paris, comme on dit, pour faire des études. En fait, il monte pour une autre raison, c'est qu'il a une amie d'enfance, qui s'appelle Anne, qui a disparu depuis un an. La seule chose qu'il sait sur cette disparition, c'est qu'Anne a travaillé à côté de l'avenue Foch avant de disparaître. Donc, quand il arrive à Paris dans les années 90, donc en 1995, il cherche l'avenue Foch, donc se rend à l'avenue Foch et découvre l'avenue. Et Pierre va découvrir l'envers de cette adresse, cette adresse luxueuse, avec de très beaux immeubles, avec des gens très fortunés. Il y a tout un monde, particulièrement dans les comptes-allées, un monde fait de prostitution, un monde fait de gens qui traînent là. Il se fera un ami qui s'appelle Raymond. Et voilà, Pierre va continuer cette quête, il rencontrera une prostituée et un vieux dandy un peu fatigué, qui vit à l'avenue Foch parce qu'il a fait fortune dans la publicité, les petites annonces. Et ces gens-là vont l'aider, entre guillemets, à retrouver son ami d'enfance. Je dis entre guillemets parce qu'on va voir que finalement, ils font semblant de l'aider et peut-être même qu'ils l'envoient sur des fausses pistes. C'est la première partie, en 1995, avec Antoine Defond, les grandes grèves de 1995 pour les retraites et contre les lois Juppé. Une deuxième partie qui se passe en 2015 parce que Pierre revient, il vit à New York et il revient. Et puis une dernière partie sous forme d'épilogue plus courte qui se passe en 2020 où j'ai imaginé l'avenue Foch en 2020. Que peut devenir un lieu comme l'avenue Foch en 2020 ? Un lieu aussi étonnant, aussi suranné, aussi ancré dans le 19e et le début du 20e siècle. Qu'est-ce que ça peut devenir à l'avenir ? Donc on suit ce personnage, on suit ses personnages, c'est ça qui est important. Parce que c'est un groupe, j'y tiens beaucoup. En tout cas, c'était le projet de se dire, je vais parler d'un groupe de gens. Ça m'intéressait beaucoup de parler des années 90, effectivement parce que c'est un peu l'angle mort de la littérature française. Alors n'exagérons rien, il y a eu pas mal de romans à l'époque. Il y a eu des romans de Ravalec, les premiers romans de Houellebecq parlaient de cette époque-là, extension de Domaine de la lutte, certains romans de Dépente. Mais je crois que depuis, on a un peu oublié cette époque. Qu'on a un peu oublié d'en parler. Et puis je crois qu'on a un peu oublié les gens qui ont eu 20 ans dans les années 90. C'est une époque très particulière parce qu'assez molle, assez diffuse comme ça. Les choses semblaient encore en place, le monde semblait encore tenir debout. Mais on sentait bien que ce n'était plus pour très longtemps. C'était pré-Internet. Donc déjà, il y avait des choses, on ne pouvait même pas imaginer ce qu'allait devenir le monde dix ans plus tard. Donc c'était une forme de naïveté et de lassitude. Donc j'avais envie de parler de cette époque. Et puis c'est vrai que j'ai choisi l'année 95 aussi parce que c'est un des derniers grands sursauts socials en France, avec ces très très grandes grèves qui avaient bloqué tout Paris et toute la France. Donc voilà, je voulais parler de cette époque-là pour ça, pour les gens qui avaient la vingtaine à ce moment-là. C'est un livre qui peut être mélancolique sur certains aspects. Il n'y a pas de nostalgie vis-à-vis des années 90, pas du tout. Je ne dis pas, c'était fantastique. Il n'y a pas de nostalgie, il y a une forme de mélancolie parce que je pense que cette période-là était assez bizarre et finalement était elle-même mélancolique. Je pense aussi que tout le monde a eu 20 ans, quelle que soit l'époque où on a eu 20 ans. Les 20 ans, c'est un âge particulier. Il y a quelque chose qui se passe, je trouve, dans la transmission un peu secrète, clandestine. Surtout quand on a 20 ans, on regarde certains adultes qu'on trouve intéressants. On leur pique des choses, des gestes, des expressions. On écoute ce qu'ils disent parce que parfois certains ont des idées qui ne sont pas celles de vos parents. Alors vous commencez à sortir de l'ambiance parentale. Et ça, ça m'a vraiment intéressé. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris aussi l'Avenue Foch. C'est-à-dire qu'il y a un tel melting pot entre les prostituées qui ont quand même une vie très dure, ceux qu'on peut considérer comme des grands favorisés qui habitent dans les superbes immeubles, les Américains qui viennent une fois l'année ouvrir deux, trois volets, les Saoudiens très riches qui ont des immeubles entiers. Enfin voilà, c'est ce mélange-là et ces générations aussi diverses. Je pense qu'avoir 20 ans aujourd'hui, sincèrement, c'est difficile. Mais c'était difficile quand on lit les romans de Stendhal. Je crois que Julien Sorel, dans Le Rouge et le Noir, c'était difficile. Il essayait de trouver un moyen de réussir. Je crois que, voilà, je ne laisserai jamais dire à personne que 20 ans est le plus bel âge de la vie, que me dirait l'autre. Et voilà, c'est une période, mais c'est une période romanesque aussi. Je pense qu'on peut en tirer pas mal de romans. C'est pour ça que beaucoup de romans parlent de ce passage. On quitte une forme d'enfance. Et puis le monde adulte, quand même, vous laisse assez rêveur. Je me souviens d'une définition de Michel Houellebecq que je trouvais excellente, qui était un roman, il faut qu'à un moment, on perde quasiment le contrôle, qu'on soit obligé de garder l'histoire dans la route, mais que ça parte un peu dans tous les sens. Et que le romancier, c'est obligé de faire l'effort de conserver cette énergie. Mais en tout cas, ça dévale comme ça. Je trouve que c'est assez vrai. Et je trouve aussi qu'il y a un côté un peu petit chimiste dans le romancier. C'est-à-dire que vous vous dites, comme je viens de le dire, le lieu, l'avenue Foch, des gens de générations différentes, un type qui vient de la pub, un type qui vient de province. Et puis vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui va à un moment frotter entre ces personnages-là ? Et d'ailleurs, ça détermine beaucoup l'histoire. Moi, parfois, comme tous les romanciers, on a un plan, on veut suivre un plan. Mais en fait, ce qui vous emmène quelque part, c'est beaucoup plus le moment où deux personnages décident de quelque chose. Vous vous dites, je veux aller là, vous irez peut-être par quelques détours. Parce que cette friction-là... Et c'est vraiment ça qui, pour moi, en tout cas dans ce roman, et même dans ceux que j'essaie d'écrire en ce moment, c'est vraiment ça qui détermine l'histoire, qui fait l'histoire. Michel et moi avons repris notre marche jusqu'aux Champs-Elysées pour finir par retrouver l'avenue Foch. Elle était silencieuse, comme allongée au soleil. Rien n'avait changé ici. Pas même le plus petit bosquet de plantes. On sentait que cet endroit échappait à son époque, sans la morgue d'un lieu classé ou d'un quartier historique. Plutôt en tentant de se dissimuler. Il était encore trop tôt pour voir les warnings clignoter dans les contre-allées.